Alors Benjamin Asami, je suis responsable du secteur jeune au centre sociaux des Manguetta Vénitieux. Je travaille dans cette structure depuis dix ans maintenant en tant qu'animateur vacataire, animateur permanent et aujourd'hui responsable jeunesse donc avec une petite évolution. Sur les secteurs 11-17 ans donc l'aspect accueil de loisirs et 16-25 ans sur des projets et en parallèle aussi on a la démarche d'aller vers avec des animations de proximité. Concernant promeneur du net, je suis promeneur du net depuis maintenant un peu plus d'un an donc en mars de l'année dernière j'ai fait la formation promeneur du net et je fais tout juste mais un an de promeneur du net. En un mot pour moi promeneur du net c'est connecter donc connecter avec les réseaux, avec ce qui se passe dans l'actualité, avec ce qui se passe en ce moment, c'est vraiment connecter. Alors promeneur du net m'a apporté un gros avantage, un gros plus on va dire dans mon quotidien, dans mes tâches, dans mes missions, dans le travail par rapport tout simplement comme je disais tout à l'heure à la connexion qu'on peut avoir justement avec notre public. Notre public donc les adolescents qui sont énormément présents sur les réseaux sociaux, la génération d'aujourd'hui on sait qu'ils sont vraiment connectés et c'est d'avoir un lien avec eux et d'avoir une meilleure connaissance justement de leurs pratiques et de leur quotidien. Plus concrètement j'intègre les promeneurs du net de la façon suivante donc c'est beaucoup dans la communication, dans la mobilisation et puis dans le partage de vidéos, de photos avec les différents groupes de jeunes. Donc en général quand j'ai un groupe projet, un groupe de filles, de garçons, un groupe nix, peu importe en fait quand j'ai un projet et bien on crée un groupe essentiellement sur Snapchat parce que c'est vraiment le réseau social que j'utilise énormément, notamment les jeunes aussi. Et là on pose les rendez-vous, on pose un échéancier, on échange sur qui sera là demain, qui sera absent au rendez-vous et ça nous permet justement d'avoir une facilité de préparation des animations, des activités parce qu'on a en amont, on sait qui sera là ou qui sera pas là. Au-delà de ça, donc la communication, mobilisation je l'ai dit, c'est aussi le partage de photos, ça j'avais oublié aussi de le dire. Quand on est sur un séjour, quand on est sur une activité, etc., on prend pas mal de photos avec les jeunes, tout ça et eux ils sont en demande. C'est-à-dire qu'à la fin de la journée, ils nous disent est-ce que vous pouvez nous envoyer la photo ? Est-ce que Samy tu peux envoyer les photos qu'on a fait aujourd'hui ? Et ça aussi c'est un support assez facile d'envoyer les photos, comme ça aussi les parents ils pourront avoir un visuel aussi sur la journée qu'ils ont pu passer avec nous lors des activités, etc. Donc c'est aussi un moyen assez facile de toucher le public qui est un petit peu, on va dire, excentré des structures justement, enfin du droit commun tout simplement, pour pouvoir les mobiliser, c'est-à-dire qu'on les voit de façon ponctuelle sur nos visites, sur nos temps de rue par exemple, sur le quartier, où on va leur dire on va échanger un snap, etc. Et à ce moment-là, on pourra se redonner des rendez-vous plus facilement. On pourra partager aussi justement ce qu'on fait au centre social dans le cadre du droit commun. Et là, on a des adolescents ou des jeunes qui peuvent nous interpeller sur, ah oui, cette activité, j'aimerais bien y participer, comment on fait pour y participer ? Et après, justement, grâce à ce promeneur du net-là, nous on prend le temps de pouvoir y répondre. Il y a aussi une chose qui vient de me venir en tête sur le recrutement des animateurs, ça s'est passé les vacances d'avril dernière. On m'ajoute, moi, quand c'est le réseau social professionnel, j'accepte les ajouts parce qu'en général, c'est souvent on a parlé de bouche à oreille, etc. Et puis, on m'a dit, oui, j'ai appris que tu cherchais un animateur pour ces vacances-là. Et bien, cet animateur-là, il a été recruté justement pour les vacances d'avril parce qu'il y a un ami à lui qui a partagé ma story. Ma story, c'était recherche d'animateur, 11-17 ans, BAFA, etc., pour les vacances. Et du coup, ça a pu être partagé. Et quand ça a été partagé, du coup, ça a pu toucher un public qui est encore plus éloigné que notre quartier même. Ce jeune-là, nous, on est sur Vénissieux. Cet animateur-là, il vient de Villeurbanne, donc il a pu avoir un visu grâce à ce réseau social, à ce partage tout simplement. Et ça facilite aussi justement sur le recrutement des animateurs, au-delà de la mobilisation des jeunes, etc. Alors, le petit mot de la fin, Promeneur du Net, c'est un plus. Ça a vraiment évolué. Et grâce à ce dispositif-là, j'ai pu vraiment, on va dire, concrétiser ce que je faisais déjà un petit peu avant parce que j'utilisais quand même un petit peu les réseaux sociaux avant d'être promeneur du Net. Mais là, ça a permis vraiment de formaliser la chose, d'avoir des comptes professionnels. Et du coup, c'est vraiment facilitant, notamment sur les liens qu'on peut avoir avec les jeunes. C'est vraiment, comme je le disais tout à l'heure, c'est on est vraiment connecté.